Nous avons imaginé pour vous une chaussure de sport révolutionnaire, en rupture totale avec l'existant. Après 15 ans de travaux avec de nombreux experts et laboratoires révolutionnaires, nous avons créé le concept With Wedge. Le secret, c'est une architecture révolutionnaire, avec une semelle révolutionnaire, associée à un élément biomécanique révolutionnaire. Le Wedge, vous l'insérez en touchant l'écran ou à l'aide d'un vendeur qui vous protège et optimise votre performance. Vous aussi, faites partie de l'aventure With Wedge. On parle à chaussures aujourd'hui, on parle notamment de With Wedge, qui est notre chaussure du jour. Donc, on va analyser tout simplement le concept, la chaussure et ce qu'on trouve sur le net. Donc, With Wedge, qui est une marque de chaussures, qui est une marque française. Pourquoi je fais ce live sur With Wedge ? C'est le premier point. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des infos cette semaine. Principe du live, je vois un truc dans la semaine, ça peut m'ouvrir un sujet, et si le sujet est intéressant, je le développe, tout simplement. Donc là, c'est le principe. J'étais sur Facebook, je traînais un petit peu, et je suis tombé sur les publications de With Wedge et qui m'ont redirigé sur des articles, notamment. Donc, j'ai regardé les articles, j'ai lu les articles et ça m'a inspiré pas mal d'idées. Donc, on va partir des articles, on va les commencer en deux étapes. On commence en deux étapes. La première étape, c'est qu'on va lire ces deux articles. On va faire une lecture normale, on va se mettre dans ce que j'ai appelé le jeu de rôle, on va se mettre dans la position du mec qui n'a pas lu l'article. Vous l'avez peut-être lu, moi je l'ai lu, mais on va faire comme si je ne l'avais pas lu. On se met dans la position du mec qui débute en course à pied, qui n'a pas forcément énormément de connaissances. Donc, on se met là-dedans, on lit les articles, et après avoir lu les articles, je vous poserai un sondage. On fera un sondage, je l'ai mis de côté, il y a le sondage qui sera « Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ? » On fera un sondage, je vous y répondrai, et on fera peut-être un sondage à la fin aussi. Donc, talonnette amovible et modèle quasi sur mesure, la chaussure pour les sportifs blessés. On fait la lecture. Avec une chaussure de sport présentée comme révolutionnaire, le mot que j'adore en général, ça vous le savez si vous regardez les vidéos habituellement, grâce à une talonnette amovible inventée par le podologue de l'Olympique de Marseille. C'est un mec qui s'y connaît. Une start-up marseillaise se lance à l'assaut du marché des crampons de foot et du running. Donc, laboratoire de biomécanique de l'hôpital nord de Marseille, voilà, c'est du sérieux, c'est du foot, c'est-à-dire la première division féminine, c'est du sérieux, quoi. Équipée de capteurs, elle exécute des capteurs, donc il y a de la science derrière, il y a de la recherche. Elle exécute tous les gestes du football enregistrés afin de calibrer exactement la chaussure à son pied et déterminer qu'elle wedge, un mot technique, lui convient le mieux. L'aspect le plus novateur vient de cette talonnette glissée dans une loge aménagée sous la semelle qui donne son nom à la marque. Bize Veg. Au choix, trois types de talonnettes interchangeables, donc on peut les changer, c'est chouette, pour favoriser l'amorti, la dynamique ou une solution médiane, déclinée aussi en fonction du poids du sportif. Donc c'est bien, c'est du sur-mesure, du coup. Pour Pizzala, ses chaussures sont un remède miracle. Les douleurs, je ne les ai plus. On lui a filé des super chaussures, elle a plus mal au dos. Du coup, c'est pas mal. Tampon scientifique, elle est révolutionnaire. Deuxième fois qu'on a le mot révolutionnaire, ce mot que j'adore. Assure aussi Philippe Rouche, directeur au laboratoire de biomécanique humaine Charpak à Paris. Là, ça devient du sérieux parce que c'est pas... Ouais, c'est pas le fondateur de la marque, c'est quand même le directeur du laboratoire de biomécanique humaine, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Et lui, il dit que c'est révolutionnaire, donc c'est quand même sérieux. Nous avons testé une trentaine de chaussures, toutes marques confondues parmi les plus grandes. C'était de loin la meilleure. 30 chaussures, c'est la meilleure. Et c'est pas n'importe qui qui le dit. Cette chaussure a été conçue pour une fois par le bon bout. Elle, le design, n'a pas primé sur l'aspect biomécanique. Il n'y a pas de design, c'est de la biomécanique, c'est du sérieux. Donc voilà, c'est pas du marketing à la con de toutes ces marques qui nous vendent de la merde. C'est du sérieux, quoi. C'est une belle innovation française qu'il faut soutenir. Et en plus, c'est français. Le foot est très marketé, donc du marketing encore. Donc cette chaussure-là, c'est pas du marketing. C'est une chaussure santé. C'est la chaussure santé. C'est écrit dessus. C'est la chaussure santé. Celle qu'il faut conseiller aux joueurs qui ont eu des grosses blessures. Donc t'es blessé, c'est la chaussure pour toi. C'est vraiment l'argument. C'est pas du marketing, c'est pas du bullshit. Il y a de la science, il y a des capteurs, on l'a vu. C'est du sérieux. Eux, ils ont le tampon scientifique. Donc sur CNews, une paire de chaussures conçues pour soigner les mots de DOS. Deux S. Une faute. Une faute de frappe, sûrement. Ça doit être les mots de DO, je pense. Ouais, ça doit être les mots de DO. Une paire de chaussures présentées comme révolutionnaires. Le mot est encore là. Révolutionnaire. Talonnette amovible, podologue, olympique de Marseille. C'est les mêmes éléments, exactement. Mot pour mot. Qui permet de soigner les sportifs blessés. Une meilleure prévention des blessures. Donc c'est dit, il y a une prévention des blessures. Donc c'est intéressant, ça doit être prouvé, je pense. Vu qu'ils ont fait de... Vu qu'il y a de la science derrière et tout, je pense que c'est prouvé. Et une optimisation de la performance. Donc l'optimisation de la performance, ça doit être prouvé aussi, je pense. Vu qu'ils font plein d'études et qu'il y a les chercheurs en biomécanique, je pense que c'est prouvé aussi. Elle soulage l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure. Donc ils savent de quoi ils parlent, vu que c'est des podologues. Il amortit le choc au moment de l'attaque au talon sur le sol. Parce que quand on court, on a un gros impact au niveau du talon. Donc forcément, il faut l'amortir. Rencontre entre la science, le sport, santé, bien-être. Donc le positionnement est assez clair. On est dans la science, on est dans la santé. Les chaussures sont identifiées par la communauté scientifique comme un facteur favorisant les blessures. Et donc, on a une solution révolutionnaire. Révolutionnaire. Grâce aux composants biomécaniques brevetés, encore une fois. Donc c'est breveté. Ouais, donc il y a du boulot, quoi, dessus. 25 ans de recherche, breveté, on l'a vu. Il y a des stats, il y a des chiffres. Plus 30% de renvoi d'énergie. Donc jusqu'à 30% de rebond en plus. C'est testé en labo, donc voilà. Il y a de l'amorti. C'est plus 40%. 40% de contraintes en moins dans les os. Meilleure protection du cartilage et des os. Donc ça doit être pas mal. Et 80% de plus pour la réduction des vibrations dans les tendons, les muscles et les articulations. Donc c'est pas mal. Du coup, on enlève plein de soucis qui peuvent faire des blessures, je pense. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc ouais, ils ont des chiffres, quoi. Ils ont des chiffres, vu qu'ils font des études. Ils ont des chiffres dessus, donc c'est pas mal. Et concept 3, il y en a un. T'améliore tes performances dans toutes conditions. Et tu peux choisir ton wedge. Donc il y a un tableau, je crois. Amorti. Donc il y a 3 wedges. Un amorti, un médium, un dynamique. Et tu choisis ce que tu veux. T'as la protection renforcée, la pratique régulière. Si tu veux la vitesse, tu mets du dynamique. Et tu peux les changer, quoi. Tu les changes dans la chaussure. Donc c'est bien. T'as une chaussure, tu changes ton matos. C'est comme si on avait 3. T'as 3 chaussures en 1, en fait. Donc c'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour. Si je vais dans running spécifiquement, il y a la helium. Il y a 2 coloris, route et chemin. Il y a même pour du trail, apparemment. Si t'es neutre, si t'es pronateur. Donc voilà, il y a plein de concepts. Ça a l'air sympathique. Arche, support. Il y a des trucs sympas. Pronation, control, system. Ça limite la tendance à l'hyperpronation grâce à un matériau de densité étudié. Donc ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ils savent ce qu'ils font, quoi. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Acheter en ligne. Est-ce qu'on peut acheter ? Ça coûte combien, d'ailleurs ? Je veux acheter. Fais-moi acheter ça. 180 euros. 180 euros pour les trails. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore une fois ? Voilà, une meilleure prévention des blessures et une optimisation de la performance. C'est ce qui est encore répété sur la page d'achat, quoi. Donc c'est ce qui est dit. Ouais, ça a l'air pas mal. Sondage. Sondage. On passe au sondage du jour. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ? C'est la question que je mets pour le moment. Répondez honnêtement. Donc oui, ça a l'air intéressant, ça peut marcher. Non, c'est juste du marketing. Répondez sérieusement, quoi. Ne vous laissez pas influencer par ce que je raconte. Parce que je suis un vicieux et que je peux essayer de vous influencer. Donc voilà, donnez-moi votre sentiment de cœur. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous, vous pensez avec votre personnalité à vous ? C'est vrai que moi, je vais voter. Vous voyez, ça a l'air intéressant. Enfin, il y a de la science, on l'a vu, quoi. Les viewers nous disent, oui, ça a l'air intéressant, ça peut marcher à 29%. Et non, c'est juste du marketing à 70%. Marketing pour beaucoup d'entre vous. On va essayer de se poser cette question-là. Est-ce que c'est le cas ? Et on va essayer de réfléchir tout simplement en résonant de façon, on va dire, le plus logique possible. en essayant d'être le moins biaisé et le moins orienté possible. Moi, je n'ai pas d'avis, je précise. Je n'ai rien contre VisVeg. Et mon avis n'a aucun intérêt, en fait. Mon avis n'a aucun intérêt parce qu'on regarde ici juste les éléments, on regarde les faits et on regarde comment ils s'inscrivent dans une séquence logique. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai Benoît Z qui est en train de m'écrire sur Facebook. J'ai l'impression que je reçois un message de Benoît Z. Hello, super, votre live. Benoît, c'est toi ? Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Si tu as des infos sur le poids des chaussures, ça nous intéresse. C'est un très grand plaisir de t'avoir sur le live. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur. Benoît Z, si vous ne connaissez pas, je précise, c'était le record d'Europe sur marathon, si je ne dis pas de bêtises, vers les 2h06 qui étaient monstrueux. Donc ouais, si tu as des infos, n'hésite pas, ça nous intéresse. Parce qu'on cherche des infos, on a du mal à en trouver, honnêtement. On en a un peu partout. Moi, j'ai cherché des infos sur le net, je n'ai pas toutes les infos. Donc si toi, tu en as que je n'ai pas, n'hésite pas à complémenter, ça m'intéressera. On va faire une deuxième lecture. C'est le principe. Quand on a un doute, tu as deux solutions. Soit tu prends tout ce que tu as comme sentiment, comme émotion, et tu te bases là-dessus, tu te dis « ouais, ça a l'air bien, je fonce ». Soit tu te dis « est-ce qu'il ne faut pas analyser un petit peu plus ? » Et tu replonges dedans, tu relis les trucs, tu remets en perspective, et tu essaies d'aller un petit peu plus loin dans ta réflexion. Ce n'est pas une simple conséquence du drop de soulager les chaînes arrières. Oui, 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 exactement. En tout cas, c'est ce qui est dit globalement, c'est la croyance principale, et c'est ce qui est développé dans les études les plus anciennes. Après, c'est un concept qui est a priori, là je m'avance en terrain un petit peu glissant, mais qui est un petit peu discutable à vérifier par rapport aux approches qui sont celles de volo d'haleine, qui sont celles des préférences motrices, qui définit des concepts comme « t'es rien » et « rien », tout ça. Le drop, en fait, vu que ta chaussure n'est plus droite, pourrait accentuer des tendances, et accentuer ton déséquilibre vers l'avant quand tu es aérien, donc il y aurait une différence personnelle qui est liée au drop. Que tu sois plus ou moins terrien, plus ou moins aérien, les conséquences ne seraient peut-être pas les mêmes. C'est le point un petit peu spécial qu'il faudrait creuser chez volo d'haleine, donc c'est discutable, mais la conséquence première supposée, c'est de soulager les chaînes arrières, donc soulager les fessiers, les ischios, donc tout ce qui est indiqué par VisVeg. Donc c'est la logique, en fait. Pourquoi VisVeg fait ça, en fait, par rapport au foot ? C'est parce que par rapport au foot, les chaussures de foot, généralement, elles sont à plat. Voilà, historiquement, il n'y a pas forcément de talons surélevés, il n'y a pas forcément d'amortis sur les chaussures de foot, et les footeux, ils peuvent aussi avoir des problèmes de mollet, et quand ils font du foot, ils font ce que j'ai lu dans une explication que d'un article de VisVeg, encore une fois, mis à un footballeur, il va faire 40 km par semaine, voire plus, sur le terrain, dans du zéro drop, parce que les chaussures de foot sont zéro drop, elles sont à plat. Et donc, Jean-Luc Guerre nous dit dans cette étude-là, dans cet article, il nous dit, les footeux, ils font aussi beaucoup de courses, et si on surélève un petit peu leurs talons, on va soulager tous leurs soucis aux ischios, et on va leur soulager plein de problèmes. Donc dans le foot, il se dit, ça doit être logique. Et donc c'est un petit peu, je pense, l'idée qui est à la base de VisVeg. Il s'est dit, on va rajouter des talonnettes en foot aussi. On le faisait en course à pied, on va le rajouter en foot aussi, parce qu'après tout, si on le fait en course à pied, pourquoi on ne le ferait pas en foot ? Donc c'est peut-être la petite raison de fond qu'il doit y avoir derrière le concept, et qui peut nous éclairer, je pense, qui nous donne un petit indice pour comprendre la chose. Et donc ils sont partis sur le foot, et donc ils se sont dit, on va le transposer à la course à pied. Et donc quand tu as un concept, qu'est-ce que tu fais ? Tu le transposes directement. Tu vas garder ta wedge box, tu vas garder ton wedge, parce que c'est ton concept clé, tu vas le mettre dans la course à pied, et tu vas dire, après tout, ASICS le fait bien d'avoir des chaussures avec des talons surélevés, après tout, Brooks le fait bien, après tout, toutes les marques font bien des chaussures avec des talons surélevés, pourquoi nous, on ne prendrait pas la même chose ? On mettrait notre concept, on le mettrait sur la course à pied comme les autres chaussures, et en plus, on a un petit truc technologique en plus, qui est que tu peux changer, si tu veux, la talonnette à l'arrière. Tu peux changer le wedge. S'il est usé, admettons que l'amortisse soit compressé, tu peux le changer. Et donc dans l'idée de l'ingénieur, là je suis dans l'esprit de l'ingénieur, dans l'esprit de l'ingénieur, tu te dis, c'est pas stupide, c'est pas stupide, tu te dis, je change un truc, c'est pas plus mauvais que ce qu'on fait habituellement. C'est un peu la réflexion que l'ingénieur Jean-Luc, que le podologue Jean-Luc a dû avoir. Il a dû se dire, on le fait, donc pourquoi on ne le ferait pas en course à pied aussi, après tout, décliné, tu touches un marché plus large en touchant la course à pied, c'est pas pire que ASICS, pourquoi on se gênerait de le faire ça ? En tout cas, c'est, je pense, c'est ma vision à moi, c'est, je pense, la logique qu'il y a derrière la création de ce produit-là, et derrière le fait qu'ils font ça en course à pied aussi aujourd'hui. Concept breveté, c'est ce qu'on avait vu, c'est un concept breveté. Donc là, chaussures de sport de type à crampons, c'est pour les chaussures de foot, il nous explique le concept, tu peux télécharger le PDF, tu trouves les brevets, et quand tu fouilles dans les brevets, tu trouves généralement les dessins de qu'est-ce qui est breveté, de comment ça marche, de tout ça, quoi. J'ai cherché des brevets pour ce qui est de la chaussure de running, je n'en ai pas trouvé, ils n'ont peut-être pas été posés, ou ils ne sont peut-être pas publics, je ne sais pas. Ils n'y sont pas, il y a les brevets pour la chaussure de foot, il n'y a pas les brevets pour les chaussures de running, pas grand-chose dans les brevets, donc on ne peut pas en dire trop sur les brevets. Le fait de savoir que c'est un concept breveté, ça rejoint finalement plus l'idée du biais, parce que c'est le côté autoritaire, argument d'autorité, c'est breveté, donc c'est bien. C'est un raccourci. Malheureusement, il faut étudier la nature du brevet pour le comprendre, il ne faut pas s'arrêter à juste s'ébreveter, donc c'est bien. Ça, ce n'est pas un bon argument. Donc, soulage l'ensemble de la chaîne musculaire postérieure. Pour ça, il faudrait des études. Les études, comment on les trouve ? Généralement, on va sur des sites un peu compliqués, pas très digestes, de ce genre de choses-là. Ça, c'est pour les publications plutôt médicales. Donc, ce n'est pas digestes du tout. Si tout est en anglais, c'est un enfer. Jean-Luc Guerre, est-ce qu'il y a des études ? Oui. Ça date de 2017. 2018, les chaussures de foot encore et leur rôle dans les blessures. Donc, ouais, on n'a rien sur le running, encore une fois. On a sur le foot, apparemment, il y a des trucs, mais on n'a rien sur le running. On est embêté là-dessus. Donc, je suis embêté. Moi, je n'ai pas d'études, je suis embêté très clairement parce que je ne peux pas me baser sur des faits si je n'ai pas d'études. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Et dans le site, j'ai ce que j'appelle le claim, la promesse. La promesse qui est faite, qui est soulager la chaîne musculaire, tout ça, tout ce que tu veux, l'amélioration de l'équilibre postural, malheureusement. J'ai les études sur le foot. Je ne les ai pas vérifiées. Je ne sais même pas si ça parle de ça exactement. et je ne sais pas si ces études sont transposables directement au running. Donc là, ça m'embête un petit peu personnellement. Mais à la base, ça vient du foot. C'est ça le point clé. C'est que ça vient du foot. Les études sont sur le foot. Les brevets sont sur le foot. On nous donne des données qui sont sur le foot et on ne sait pas quels sont les résultats réels. Donc, pour l'instant, on est embêté parce que si ça marche sur le foot, on ne sait pas si ça marche dans la course à pied. Et tant qu'on n'aura pas d'études qui nous disent « ça marche pour la course à pied pour telle ou telle raison dans telle ou telle condition », on ne peut pas en savoir plus. Donc là, on est coincé. On est totalement coincé parce qu'on n'a pas d'études, encore une fois. Et pourtant, malheureusement, les annonces sont assez tranchées. Elles sont assez tranchées. Tu vas sur le site officiel, tu l'as vu. Les annonces sont quand même assez carrées. Voilà. Et donc là, je viens aux chiffres. Ça, c'est un argument que c'est Mathias qui m'a dit tout à l'heure, je crois. Vous m'avez dit « plus 30 %, ouais, mais par rapport à quoi ? » Et c'est la question. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ben non, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. « Plus 30 % renvoi d'énergie jusqu'à 30 % de rebonds en plus testés en laboratoire. » « De rebonds en plus, ouais, mais par rapport à quoi ? » Il manque un truc, là. Il manque un morceau de phrase, les gars. Il faut rajouter une phrase en plus parce que sinon, ça ne marche pas. « Rebonds en plus », si tu ne donnes pas la référence, ça n'a pas de sens. Il faut que tu dises « quelle est la référence ? » Tu peux dire « prendre des boosts. » Tu peux prendre du boost et dire « le boost de chez Adidas, par exemple, à 80... » Je donne un chiffre au pif. « Le boost à 83 % de retour d'énergie testé en laboratoire. » Ça, tu peux le dire. Tu as une machine, tu as balancé un poids dessus et tu as un capteur qui te dit que tu as renvoyé 83 % de l'énergie. Là, tu peux le mettre dans ton site. Tu dis « la chaussure renvoie 83 % d'énergie. » Ça a du sens. Tu ne sais pas si c'est bien, mais ça a du sens. Quand tu mets « plus 30 % renvoie d'énergie », si c'est du rebond en plus, il faut un point de référence, sinon ça n'a pas de sens. Donc là, c'est un truc un peu étrange du site. Tu mets des « plus, plus, plus », mais tu ne sais pas à quoi ça correspond. Ça n'a pas de sens, effectivement. Et je suis ravi que le chat l'ait remarqué directement quand j'ai fait la première lecture. Ça veut dire que vous êtes capables de faire preuve d'esprit critique et de regarder au-delà de vos biais, tout simplement, et d'avoir cet esprit critique dès la première lecture. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Les vibrations, c'est pareil. Réduction des vibrations, l'amorti... Parce que la deuxième question derrière ça, c'est que tu ne sais pas quelle est la traduction après réelle au niveau des implications sur les blessures. Est-ce qu'avoir 40% d'amorti en plus, ça réduit les blessures ? On ne sait pas. Il faut faire une étude, il n'y a pas de lien logique. Il faut creuser plus loin. Il ne faut pas dire que juste parce qu'on a de l'amorti en plus, parce qu'on réduit les vibrations, on réduit les blessures. Il faut faire des études cliniques où on montre que ce produit-là, tu le mets, tu n'es pas blessé, tu le mets... Enfin, tu le mets, tu es blessé, tu le mets, après, tu n'es plus blessé et en éliminant tous les billets, ce qui n'a jamais été vraiment fait. Donc aujourd'hui, toutes les annonces qui sont faites sur le site de VisVeg, elles sont un petit peu discutables. Quand je lis « Il y a une meilleure prévention des blessures et une optimisation de la performance », j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et malheureusement, il faudrait le prouver parce que est-ce que légalement, je ne sais même pas si légalement, ça ne tomberait pas dans le cadre de la... Si ça ne pourrait pas faire l'objet d'une plainte, je ne sais pas, pour publicité mensongère ou je ne sais quoi parce que sans preuve, c'est difficile. En tout cas, je sais qu'aux Etats-Unis, on peut attaquer ça. Ça, c'est attaquable aux Etats-Unis, ils font des class action, je crois qu'on dit ça comme ça. Des recours en action collective, je crois qu'on dit ça en France. Vibram, 3,5 millions de dédommagements de Settlement sur des false health claims, sur la publicité mensongère, sur les revendications de bénéfices santé estimés. Donc, c'est les consommateurs, parce que c'est comme ça que ça marche aux Etats-Unis, c'est les consommateurs qui peuvent attaquer les marques. Vibram disait nos chaussures barefoot réduisent vos blessures. En réalité, il y en a qui sont blessés, ils se sont dit je vais attaquer en justice comme les Américains, ils attaquent en justice pour tout. Quand on peut faire de l'argent, on attaque pour tout. Et donc, voilà, ils ont fait une action collective, ils ont été une centaine à attaquer Vibram là-dessus en 2012 et ils ont gagné, ils ont eu le droit à 20 balles ou 50 balles de compensation, je crois, parce que les juristes ont dit que la marque ne pouvait pas dire que ces chaussures-là sont effectives pour renforcer les muscles ou réduire les blessures et c'était soutenu par des études derrière qui ont dit que les Vibram avaient augmenté les blessures au niveau du pied. Mais l'histoire par rapport à Vibram en fait, elle est un peu étonnante et un peu amusante parce qu'en réalité, toutes les marques ont fait ces annonces ça réduit les blessures et tout, toutes l'ont fait un jour ou l'autre mais seul Vibram a été attaqué et si les gens se sont blessés en Vibram la plupart du temps c'est parce qu'ils sont foncés billes en tête sans réfléchir, ils ont mis les chaussures et ils se sont dit c'est une chaussure magique il faut que quand je la mette j'ai plus mal ils ont eu mal ils se sont dit ah fais chier je suis énervé je veux être remboursé et ils ont attaqué Vibram en justice parce qu'ils étaient énervés mais en réalité il y a aussi d'autres études qui ont montré les bénéfices des Vibram qui étaient les études du professeur Lieberman sur lesquelles sont basés un petit peu le minimalisme et donc il y a des intérêts au minimalisme mais quand c'est fait correctement et le client lambda qui connait pas la course à pied il veut un truc miracle il veut que ça marche et quand il est pas content il attaque en justice donc là les annonces de VisVet sont un peu un peu discutables un peu limite parce que meilleure prévention des blessures et optimisation des performances pour le dire il faut pouvoir le prouver si tu le dis et que tu le prouves pas c'est emmerdant et donc ça ça dérange certaines personnes sur Facebook par exemple ça dérange certaines personnes comme Blaise Dubois qui est cette personne connaissez-vous cette personne Blaise Dubois donc Blaise Dubois Blaise Dubois le fondateur fondateur cofondateur je ne sais pas de la clinique du coureur au Canada qui est un des plus grands organismes au monde quand il s'agit de prévention des blessures par rapport à la course à pied tout simplement basé sur la science basé sur des faits exclusivement et donc ultra carré et de fait ultra ultra casse-couille entre guillemets et c'est une très bonne chose Blaise Dubois nous dit vous protéger les tendons optimise les performances fournir des études qui ont validé les concepts donc voilà c'est ce que je viens de décrire ici il faut des études si tu n'as pas d'études tu ne peux pas le dire et Blaise Dubois il est quand même très exigeant donc il nous dit pas une étude laboratoire sur 20 sujets de code com biomécanique parce que les études elles sont très bien mais parfois les études sont un peu limitées et elles peuvent nous induire en erreur aussi donc ce n'est pas parce qu'il y a une étude que ce qui est dit est à transposer directement dans la réalité sans réfléchir et Elis Vest je vous réponds voilà on va vous répondre bientôt ils ont été validés par le laboratoire de biomécanique par l'institut de biomécanique humaine ok malheureusement malheureusement on n'en sait pas plus il n'y a pas d'éléments et vice-versa il n'y a pas d'éléments à nous apporter donc ils sont obligés de botter un petit peu en touche donc ça c'est ce qu'on appelle du community management du community management et c'est bien fait parce que parce que c'est très bien fait quand tu es couvre et que tu ne connais rien et que tu lis ça tu ne connais pas Blaise Dubois tu dis que Blaise Dubois c'est un connard en gros parce qu'il parle un peu crûment et il se prend pour le patron et tu dis vice-versa j'ai très cordial il dit bonsoir il dit agréable soirée donc il est gentil et 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 voilà il te donne une donnée derrière qui est le laboratoire de biomécanique l'institut biomécanique ça c'est des trucs sérieux si tu ne connais pas Blaise Dubois tu dis Blaise Dubois il ne connait rien c'est encore un commentateur de Facebook et tu dis vice-versa parce que derrière argument d'autorité il y a le laboratoire il y a la science tout ça donc là dessus vice-versa 1-0 du moins dans l'esprit du spectateur dans l'esprit du spectateur Facebook standard là c'est vice-versa qui gagne mais dans les faits dans les faits c'est vice-versa qui botte en touche et Blaise qui a entièrement qui a entièrement raison de poser la question et de mettre le doute là-dessus donc il y a des gens intéressants sur le site vice-versa quel est le drop de cette chaussure de trail bonsoir Fabrice merci pour votre intérêt notre drop de 10 mm est relativement marqué mais l'arrière-pied est sur un plan horizontal qui limite la translation vers l'avant du centre de gravité ainsi le tendon d'achille est soulagé sans risque de contraction parasite aux étages supérieurs en espérant avoir répondu à votre question donc toujours très cordial donc Gilles qui fait très bien son boulot il faut le saluer quand c'est bien fait du tout cas du point de vue commercial il fait très bien son boulot donc l'arrière-pied sur un plan horizontal ce qui limite la translation vers l'avant du centre de gravité donc c'est très jargonneux je ne sais pas si vous arrivez à lire à comprendre quelque chose là-dedans et je sais qu'il y a des experts dans le chat ne faites pas les timides dites-moi si vous comprenez quelque chose là-dedans s'il y en a qui comprennent qui arrivent à réexpliquer à faire de la vulgarisation de cette réponse de vite-vedge à m'expliquer à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça veut dire de même les risques de contraction parasite aux étages supérieurs c'est un peu abstrait c'est un petit peu abstrait pour moi et donc Blaise Dubois lui non plus j'ai l'impression qu'il a du mal à comprendre ça malgré tout son talent quand je vois ça des fois c'est un peu comme si comme quand je vois les communiqués des grands cabinets de conseils de business avec des phrases qui finalement ne veulent plus dire grand chose tu ne comprends plus grand chose on parle d'intelligence mais on ne comprend plus rien après c'est l'intelligence pour noyer le poisson et moi je ne suis pas fan de ça donc voilà mise en perspective historique et concurrentielle magazine qu'est-ce qu'on va faire on va regarder un petit peu ce que les marques concurrentes utilisent comme vocabulaire comme éléments de langage et comme termes pour présenter leurs chaussures est-ce que les autres marques font aussi des false claims comme on dit donc des promesses non tenues en tout cas non vérifiées par rapport à la prévention des blessures par rapport à la performance Brooks Ravina qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit enfilez vos Ravina 8 et courez vers de meilleurs horizons tout en légèreté et en réactivité elle vous assure un maximum de soutien pour une restitution optimale de l'énergie à chaque foulée donc ils ne nous disent pas ça améliore la performance ils nous disent c'est une restitution optimale de l'énergie juridiquement entre guillemets si on se met dans la position du juriste il ne peut y avoir aucun mensonge là-dedans c'est un argument commercial mais c'est pas on ne peut pas on ne peut pas demander d'avoir une étude là-dessus la restitution optimale optimale c'est pas un mot c'est pas un mot très carré donc on peut le dire sans aucun souci donc dans des domaines plus médicaux mycos de l'ongle réagissez maintenant donc Exilor donc là on est sur un domaine un peu plus spécifique l'excellence dans le traitement de la mycose de l'ongle donc pénétration immédiate moins d'une minute par jour sans images résultat visible des deux semaines là on nous donne des résultats donc s'ils nous disent des résultats c'est qu'il y a une étude par exemple disponible en pharmacie et par pharmacie et donc en lit en tout petit pénètre en 33 secondes expérience in vitro donnée sur fichier résultat visible dès la repousse de l'ongle donc voilà et c'est même des dispositifs médicaux de santé réglementés qui portent le marquage CE donc là les astérix du résultat visible ils peuvent les prouver donc tu as toujours le même bouquin des genouillères c'est du strapping maintien chaleur respirabilité légèreté les produits de la gamme du strapping apportent les bénéfices et l'efficacité du strapping sportif avec un maximum de facilité d'utilisation ils nous disent pas ça réduit les blessures ils pourraient ils pourraient nous dire avec ces genouillères t'as plus mal ils nous le disent pas ils nous disent c'est les mêmes bénéfices que le strapping donc ça c'est pareil ça pose pas de soucis et moi je vous fais pas le je vous fais pas le tour du web mais faites le si vous voulez vous allez chez 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 Adidas chez Nike sur les sites officiels et vous verrez que généralement vous trouverez jamais vous trouverez jamais l'expression prévention des blessures et vous trouverez jamais l'expression améliore la performance quand il n'y a pas un truc qui est baqué derrière quasiment jamais mise en perspective maintenant historique magazine jogging de 1998 misuno misuno wave rider donc les vieux modèles c'est des vieux modèles avec des grosses pièces en cuir des grosses plaques donc c'est des vieux trucs quoi le principe d'amortissement de la wave technology donc expert biomécanique vous voyez on sort les mêmes éléments de langage que les mêmes éléments de langage qu'on a aujourd'hui chez VisVeg estime que la stabilité est aussi primordiale si les athlètes pouvaient choisir parmi une gamme de chaussures ayant des degrés de stabilité d'amortissement différent les performances pourraient alors être améliorées on est toujours dans la même idée vous voyez déjà il y a 20 ans on est autour des mêmes idées misuno wave technology et le résultat de recherche intensive recherche aspect scientifique sur la différence biomécanique du coureur des essais continu sur la structure des semelles ont conduit au développement de deux configurations de chaussures ils nous donnent les chaussures de running classique et ils nous donnent les wave rider et là on voit on était à 100 on est à 120 donc la différence c'est 20% et les wave ST en amortissement elles en aiment 10% de plus on est à 130 donc là c'est prouvé donc là on peut nous dire effectivement que la wave rider offre 22% d'amortissement avec 10% de stabilité en plus et là le en plus il fonctionne c'est pas comme chez VisVeg où on a où on a en plus on a pas de référence là c'est en plus par rapport à des chaussures classiques et ça c'est la petite phrase qui manque à VisVeg pour rendre leur site plus crédible c'est juste de rajouter ce tout petit morceau ces quelques mots et ça change absolument tout donc des fois ça se joue à pas grand chose les coureurs équipés de la wave technologie ont amélioré leur stabilité ça c'est pareil ça c'est limite par contre quel que soit votre choix vos performances seront améliorées pour concourir et pour gagner ça c'est limite aussi il ne vous reste plus qu'à être au top 98 marketing à l'ancienne on retrouve tout ce que fait VisVeg aujourd'hui mais en mieux et donc c'est un peu le paradoxe et l'héroïne de la chose c'est que VisVeg est présenté comme une chaussure révolutionnaire comme un concept révolutionnaire tout est révolutionnaire et regardez encore une fois la communication elle a 20 ans de retard la communication a 20 ans de retard les produits visuellement ils ne sont pas novateurs parce que le concept du drop ce n'est pas novateur en soi donc ouais c'est un peu l'ironie de la chose pour l'instant donc différence entre la communication et les faits ce qui est le sujet d'aujourd'hui différence communication fait tu communiques là-dessus le fait un petit peu différent entre les deux qu'est-ce qu'il y a il y a les biais cognitifs il y a la psychologie il y a l'interprétation que tu en fais pour le fun sur les vieilles chaussures il y a même des philas si vous connaissiez philas à l'époque la marque est morte aujourd'hui elle fait des produits de montagne je crois donc la sécurité absolue ces tests là sont marrants je vous les lirai un jour si ça vous intéresse et il nous parle même des tests avec des pourcentages et tout avec un coefficient de transfert égal à 0,59 coefficient de transfert égal à 0,59 une inclination de 41% des chocs il y avait des données il y avait des données chiffrées avec le CTC dont je vous reparlerai un jour mais il y avait des données dans les tests d'il y a 20 ans et aujourd'hui on vire tout l'aspect technique on vire de plus en plus l'aspect technique pour garder plus en plus l'aspect émotionnel marketing et parce que ça fonctionne beaucoup mieux et parce que les populations ont changé les coureurs sont plus jeunes et ils ne sont pas sensibles aux mêmes arguments donc aujourd'hui on est sur d'autres sur d'autres arguments mais VisVeg continue à jouer sur les vieux arguments ce qui pourrait nous faire penser que la cible VisVeg et peut-être aussi les coureurs plus âgés plus anciens qui réagiront mieux à ce type de marketing plus traditionnel donc en ce sens-là quand on critique la communication de VisVeg elle est peut-être très bonne du point de vue commercial pour la cible qu'ils veulent toucher c'est peut-être comme ça qu'il faut faire je pose ça là aussi pour les éventuels podologues que ça intéresserait et faire une lecture de ce truc-là et regarder qu'est-ce qui en 20 ans a changé donc là ils nous disent par exemple que les semelles servent à corriger les anomalies de hauteur de la voûte plantaire qui est normalement à 15 à 20 mm et qui s'affaisse en cas de pieds plats et de pieds creux et donc les pieds plats c'est pas bien il faut mettre des semelles tout de suite direct parce que t'as un pied plat et je pense que ces choses-là ont évolué en 20 ans et que beaucoup de choses ont évolué là-dessus là-dessus en 20 ans donc s'il y a des podologues qui passent par là n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez que je vous envoie ça et que vous me fassiez un petit retour sur ce qui a changé ou pas l'approche constructive je suis pas là pour détruire des marques parce que je m'en tape j'en ai rien à branler mais voilà essayons de conclure sur une approche plus constructive la question que vous me posez et qu'on me posez finalement c'était comment prévenir les blessures vice-vers je nous dis nous on a une chaussure miracle révolutionnaire on a vu que du point de vue des études c'était pas forcément le cas qu'on manquait d'éléments pour l'affirmer et que de ce fait là les promesses sont pour l'instant en tout cas trop optimistes pour être annoncées de la sorte ce qui veut pas dire que le produit ne fonctionne pas que c'est de la merde mais ça veut dire qu'on a pas les études on veut pas juger pour l'instant le deuxième point par rapport aux chaussures miracle c'est que l'ensemble des études sur les chaussures miracle nous montre qu'il n'y a pas de chaussures miracle et que les chaussures finalement ce n'est qu'un tout petit facteur par rapport à des dizaines et des dizaines de facteurs donc les chaussures ce n'est pas aussi important que cela le plus important c'est pas ça c'est la première chose qui est plutôt liée à l'entraînement et à la façon de quantifier son stress mécanique pour donner un terme un petit peu technique être progressif ne pas en faire trop et savoir s'écouter ça se résume en gros à ça parce que le corps s'adapte à tout le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation quantifier quotidiennement le stress mécanique appliqué sur le corps est la meilleure manière d'éviter des blessures donc bien avant les chaussures la question c'est vraiment comment tu gères ton entraînement comment tu gères ta vie quotidienne parce que le sport c'est une chose mais il n'y a pas que le sport il y a aussi le travail il y a aussi la vie quotidienne c'est du stress en plus et quand tu cumules le stress tu augmentes ton risque de blessure tout simplement donc voilà quantification du stress mécanique un truc bien compliqué pour expliquer quelque chose de très très simple finalement qui est de s'écouter et de faire attention parce qu'on s'adapte à tout on s'adapte à tout qu'il y ait chaussure ou pas c'est pas l'important l'important c'est ce que tu fais le thème j'avais lancé sur un thème qui était la communication versus les faits ma conclusion c'est que entre la communication et les faits il y a toujours une marge toujours une marge qui n'est pas forcément évitable on est obligé de tomber dans une différence entre la communication et les faits et c'est pas ça qui est important l'important c'est pas ça l'important c'est est-ce que tu restes dans ta communication et tu restes là-dedans à envoyer de la communication de la communication de la communication et tu n'as pas l'effet derrière pour prouver ce que tu racontes ou est-ce que tu évolues est-ce que tu travailles un petit peu plus est-ce que tu fais l'effort d'aller plus loin pour rapprocher ta communication des faits ou rapprocher tes faits de la communication parce que la communication annoncer des choses révolutionnaires moi ça me va il n'y a aucun problème mais il faut que derrière il y ait l'effet quand tu es en décalage entre l'effet et la communication ça ne me va pas et donc il faut travailler pour rapprocher sa communication des faits donc si Ovisvej aujourd'hui s'annonce comme une chaussure santé comme une chaussure qui prévient les blessures et bien travaillez travaillez faites des études pour rapprocher ce truc là des faits et il n'y aura absolument absolument aucun problème donc donnons sa chance à Ovisvej on ne va pas détruire le produit comme ça sans raison même si effectivement dans les faits c'est pas encourageant du tout parce qu'une chaussure lourde avec du drop avec des matériaux anciens qui sont liés au manque de budget de la marque à l'heure actuelle ça ne fait pas rêver il faut le dire ce qui est ça ne fait pas rêver ça n'a pas l'air révolutionnaire mais il faut donner sa chance à la marque il faut attendre qu'ils travaillent un petit peu et peut-être que dans 5 ans 10 ans ils auront complètement changé de concept ils auront des drops zéro ils auront les trucs pour plusieurs coureurs je ne sais pas on peut imaginer plein de trucs il faut les laisser travailler il faut attendre de voir ce qu'ils font plutôt que de les démonter sans raison de dire c'est de la merde c'est des escrocs il n'y a pas d'études oui il n'y a pas d'études ok mais laissons les travailler et c'est le message de ce live c'est que ce live est expérimental moi aussi je découvre le live et je développe mes propres concepts j'ai l'ambition de faire un live révolutionnaire super top et tout donc je vous mets plein de super miniatures et de trucs un petit peu un petit peu choquants et mon travail c'est tout simplement de me rapprocher de rapprocher ma communication des faits donc de m'arranger pour que les faits tendent le plus vers la communication et pour ça il faut du temps il faut laisser de laisser de l'erreur il faut travailler c'est dur c'est long c'est compliqué et il faut le faire tout simplement et donc voilà donc c'est le message c'est le message de cette vidéo et c'est le message du thème la communication versus les faits moi je démonte toutes les marques pour leur surenchère de prix sur la vague de la mode du running c'est une possibilité c'est une possibilité après après on peut démonter les marques mais il faut aussi démonter les gens les gens qui achètent les gens qui achètent et qui se laissent avoir par leur biais cognitif qui réfléchissent pas tout simplement les démonter non mais faire une forme d'éducation quelque part éducation sans prendre les gens de haut sans leur dire t'es qu'un sale con tu comprends rien c'est du marketing t'es idiot mais essayer de faire de l'éducation de façon positive parce que sinon sinon ça marche pas donc c'est un petit peu le truc parce que si personne si personne achète ces chaussures révolutionnaires en croyant qu'elles sont révolutionnaires les marques arrêtent tout de suite de dire qu'elles sont révolutionnaires la communication dépend aussi des clients hélas donc c'est la deuxième partie du miroir le deuxième côté du miroir c'est qu'il y a aussi des clients derrière qui achètent ça et qui font que le système fonctionne dernier point très concret pourquoi j'ai pas envie de démonter VisVetch particulièrement parce que c'est une marque française et qu'après tout quand on y réfléchit ce qu'ils font n'est pas pire que que ce que font les autres marques des marchés si on réfléchit un instant tu prends la chose sur VisVetch elle n'a rien de plus différent enfin elle n'a rien de plus mauvais en théorie que ce que ferait un ASX que ce que ferait un Brooks je vois pas en quoi on pourrait démonter plus VisVetch que ASX que Brooks que Adidas que toutes les marques en fait y'a pas de raison si tu démontes VisVetch tu démontes aussi toutes les marques donc après tout l'avantage de VisVetch c'est qu'ils sont français ils sont français ils payent des impôts en France ils font de l'emploi en France généralement même si les chaussures sont faites en Italie je crois donc c'est pas pire que les autres c'est pas mieux non plus mais c'est pas pire non plus donc y'a pas de raison de taper sur le petit nouveau qui essaie de faire un truc qui essaie de se bouger le cul pour faire quelque chose donc voilà j'aime pas taper volontairement volontairement sur les petits et les écraser parce qu'ils sont pas encore au top et qu'ils font des erreurs ça n'a pas de sens donc il faut laisser sa chance aux produits il faut laisser sa chance aux marques il faut laisser la chance aux lives et aux chaînes YouTube qui se développent et aux petits créateurs donc c'est l'esprit que je développe sur Courir Intelligent c'est la philosophie elle est ainsi et donc voilà ce sera le mot de la fin je vous ai posté une vidéo cette semaine qui était un best-of avec Jim Wamsley avec un challenge ce challenge là j'en parlerai quand j'aurai sorti la vidéo qui concerne Nicolas Navarro et Benjamin Schocker pourquoi ? parce que ça ferait un trait de faire une transition et donc sur ce live là on fera l'analyse des données Garmin Connect que j'avais demandé on le fera et on fera un live détaillé sur l'usage des données de Running Dynamics de chez Garmin ceux qui m'ont envoyé leurs données je vous en remercie j'ai pas eu le temps de les traiter j'ai même pas eu le temps de toutes les regarder donc j'ai pas pu m'en occuper mais on le fera donc très prochainement bon on